Jean-Luc Mélenchon s'en sort très bien, il fait son vieux prof d'histoire sur YouTube, ça marche. Pas besoin de se la jouer jeune. Il a montré que quand on est ce qu'on est, sans chercher à jouer un truc qu'on n'est pas, ça marche très bien. Il est le premier streamer politique sur Twitch, créateur de l'émission Backseat. Aujourd'hui, Jean Macier est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé en 2015 à vouloir parler politique comme ça sur Twitch en live devant des milliers de personnes ? C'est un peu bizarre comme en 2015 où personne ne faisait ça. Non, ce qui m'a poussé, c'est qu'il y a eu un événement, c'était les attentats de Charlie Hebdo. D'accord. Et pour ceux qui s'en souviennent, dans les mois qui ont suivi cet attentat, il y avait quand même, enfin, il y avait beaucoup de réflexions. Tout le monde un peu se posait des questions, les médias s'interrogeaient, la crise de la démocratie. Il y avait une espèce d'ambiance post-attentat de réflexion autour de la question de comment est-ce qu'on se parle les uns aux autres, comment est-ce que, quelle médiation on a. Et ça, ça m'a poussé du coup à avoir envie de lancer un projet. Et après, sur Twitch en particulier, parce que moi, je suis un gros fan de jeux vidéo depuis très longtemps. D'accord. Et du coup, j'ai découvert Twitch comme un passionné de jeux vidéo. Parce qu'en 2015, ça aurait pu être YouTube. En 2015, ça aurait pu être YouTube. Oui, oui, j'appartiens à la deuxième génération de la vulgarisation. Mais comme le jeu vidéo m'a attiré sur Twitch, j'ai découvert cette plateforme. Et j'ai découvert surtout son ambiance particulière, le savoir-faire des streamers qui réussissent à t'accrocher sur un jeu que tu ne connais pas. Et que tu vas quand même regarder pendant des heures. Et je me suis dit que moi, justement, il y a un jeu que je connais, c'est la politique. Et que si je veux réussir à accrocher des gens, peut-être que ce format-là, il peut être intéressant. Et donc, la réflexion, elle est juste partie de là. Elle se dit, mais je vais faire pareil que ce que font les mecs qui arrivent à me passionner sur des jeux vidéo. Je vais essayer de passionner des gens sur la politique. Voilà, sur Twitch. Et donc, du coup, c'est quoi l'objectif in fine, en fait, des lives ? Parce que vous faites aussi des réacts, par exemple, de QAG ? Ouais, je ne fais pas du réacte, je fais du commentaire en direct. J'essaye d'augmenter les séances de l'Assemblée nationale avec des informations qui permettent aux gens qui ne s'y connaissent pas de raccrocher les wagons et de comprendre ce qui est en train de se louer. Et le but, c'est justement d'essayer de filer les clés de compréhension aux gens et aux jeunes en particulier, pour qu'ils puissent eux aussi suivre la politique et pour que la politique ne soit pas un truc réservé à des mecs comme moi qui ont travaillé dedans, qui ont fait Sciences Po ou je ne sais pas quoi, à des juristes et tout. Non, 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 la politique, dans un monde idéal, ça devrait concerner tout le monde et tout le monde devrait se sentir à l'aise à en parler et à suivre l'actualité. Sauf que ce n'est pas ce qu'on a, ce n'est pas ce qu'on constate. La politique, ça ne fait pas peur, ce n'est pas le bon mot, mais la crise de la démocratie, qui est bien connue maintenant, elle s'exprime aussi par les réticences de plein de gens. Et notamment chez les jeunes. Mais oui, notamment des jeunes, que je comprends, que je comprends complètement. La politique, c'est super jargonneux. C'est vraiment un truc de spécialiste, la politique, le vocabulaire qu'on utilise, les postures, les institutions, les jeux de personnages et de pouvoir. C'est un monde en soi et je comprends que des gens qui en sont extérieurs se disent, mais ce n'est pas fait pour moi, ça ne s'adresse pas à moi. Ils ont raison. Et donc, il y a besoin, je pense qu'il y a besoin de mecs comme moi qui viennent te dire, t'inquiète, je vais te prendre par la main et je vais te montrer et je vais t'expliquer. Et tu vas voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Et voilà. Donc, le but du jeu, c'est que les gens se sentent à l'aise. C'est que les gens se sentent à l'aise avec l'objet politique. Ils en fassent ce qu'ils veulent. Ils peuvent continuer à la détester s'ils veulent, il n'y a aucun problème. Ils peuvent aussi la trouver intéressante et commencer à suivre l'actu. Et puis, ils peuvent aller jusqu'à s'engager s'ils le souhaitent dans les formes qu'ils veulent. Mais voilà, moi, je suis l'espèce de première étape du mec qui t'introduit dans un monde qui est la politique. Et après, tu en fais ce que tu veux. C'est quoi le bagage que vous avez pour vulgariser la politique ? Je suis juriste de formation. Je suis constitutionnaliste par mes études. Et donc, je connais bien le fonctionnement des institutions et de la constitution. Et j'ai travaillé en politique pendant plusieurs années. J'étais collaborateur de cabinet. Donc, ces fameux métiers de l'ombre, les personnes qui bossent avec des responsables politiques, qui font partie de leurs équipes resserrées et qui travaillent avec eux en faisant de la politique. Et du coup, ça me donne une expérience qui fait que j'ai vu de l'intérieur le fonctionnement de la machine. Et ça aussi, ça me permet du coup d'en parler. Parce que cette expérience-là m'a appris énormément de choses. Et qu'aujourd'hui, du coup, je transmets grâce à ça en disant, vous voyez, quand il se passe ce genre de truc, en fait, c'est parce que beaucoup dans les coulisses, il s'est passé ça. Et que ça explique et que ça ne justifie pas tout, mais ça explique plein de choses. D'accord. Donc, vous avez créé l'émission de Backseat. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai connue. Oui. Vous avez invité des personnalités politiques. C'était important pour vous ? Oui, c'était important parce que c'était la campagne présidentielle. Oui, bien sûr. La présidentielle, c'est l'élection phare en France. C'est comme ça. On a construit notre politique autour du président de la République. C'est super important. Et donc, une élection présidentielle, c'est surtout une campagne. Et donc, c'est des mois et des mois et des mois de débats publics autour de ça va être qui, notre prochain président. Et c'est un moment où les gens sont appelés à voter. Et notre démocratie est ainsi faite qu'une fois de temps en temps, on demande notre avis. Ça s'appelle les élections. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va permettre aux jeunes pendant cette présidentielle-là de la suivre ? Et en fait, pas grand-chose parce que les médias traditionnels, pour plein de raisons démographiques, ont une évolution qui fait que ça s'adresse principalement. En tout cas, ça touche principalement des personnes assez âgées, plutôt plus proches de la retraite que du bac, quoi. Et donc, j'ai constaté que le paysage médiatique offrait assez peu, en fait, de contenu spécifiquement pour les jeunes, à fortiori sur Internet, pour leur parler de politique. Et je me suis dit, bah, que site, ça va être ça. Ça va être ce rendez-vous où, avant d'aller voter, on va vous offrir une émission hebdomadaire où on va vous présenter des politiques. Les politiques doivent venir parler aux jeunes. C'est pas un luxe. C'est pas de la gentillesse de leur part. Dans un monde qui fonctionne normalement, ils doivent parler à tout le monde. Et ils le savent, d'ailleurs, les politiques. En général, ils sont même plutôt contents de venir sur Backseat parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arrivent pas à toucher les jeunes. Et moi, je dis, bah, tant mieux. Les jeunes n'arrivent pas à toucher les politiques. Donc, on va créer l'endroit où ils vont se parler, au moins une fois. Justement, les politiques sur Twitch, ça a pu faire l'objet de débats, notamment avec Samuel et Etienne. Je me rappelle, il y avait une polémique sur Twitter. Bon, il y a beaucoup de polémiques sur Twitter, mais voilà, c'était une d'entre elles. Et est-ce que, justement, c'est pas dangereux d'inviter des politiques, dans le sens où ils peuvent venir faire leur communication politique dessus, à destination des jeunes ? Oui, oui, il y avait des polémiques au moment de Samuel et Etienne, mais c'était pas le seul. Il y a eu aussi des tentatives du gouvernement de venir sur Twitch. Instrumentaliser, en fait, le... Ouais, et en même temps... Twitch. Oui, oui, bien sûr. Et en même temps, Twitch est dans l'instrument. On va pas reprocher aux politiques de se saisir des instruments de la même manière que nous, on s'en saisit. Moi, j'ai toujours dit, aux jeunes qui m'écoutent notamment, n'en voulez pas aux politiques d'essayer de vous parler. Ils ont le droit de vous parler, les politiques. Ils ont le droit d'essayer de vous convaincre. On va pas dire que c'est de la manipulation. Dans le débat public, il y a des gens qui prennent la parole pour essayer de vous dire, regardez, mes idées, c'est les meilleures. C'est ni sain ni malsain, c'est comme ça. Alors, c'est à moi de vous accompagner pour que vous ayez les outils critiques, pour pas tomber dans le panneau du premier. C'est aussi à moi de lutter contre le conspirationniste. On évite de se dire que tout le monde est méchant et que tout le monde ment tout le temps. C'est plus subtil que ça et plus compliqué. Et donc, les politiques sur Twitch, pour éviter justement cet aspect de risque de manipulation, il faut les accueillir à certaines conditions, avec une certaine manière de faire. Avec un objectif éditorial précis. On sait qui on est, on sait à qui on s'adresse et on sait pour leur dire quoi. Et à ces conditions-là, on peut construire des espaces médiatiques. C'est le principe d'un média qui respecte le public et qui leur permet de saisir la politique et qui permet aux politiques de s'exprimer. Et donc, nous, Backseat, on a créé un plateau, on a créé une émission assez ambitieuse pour justement dire aux jeunes qu'eux aussi, ils ont le droit à une émission, une grande émission politique. Et ensuite, on a un fond éditorial qui consiste à essayer de les comprendre, ces politiques, qui viennent nous expliquer eux-mêmes ce qu'ils pensent. Nous, on peut déblatérer pendant des heures et faire de l'analyse. Mais c'est quand même mieux d'avoir la source qui vient t'expliquer dans un micro, voilà ce que je pense et voilà où on va, où est-ce que je veux aller. Donc voilà. Et en fait, c'est un travail médiatique, ça demande du boulot. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir un micro, le laisser devant la bouche d'un politique et le laisser parler pendant des heures. Ça demande un travail exigeant et qui respecte son public. Est-ce que l'émission a été politisée ? Parce que quand même, vous aviez comme chroniqueur Usul, vous aviez les H en Brancel qui ne sont pas réputés pour être des personnalités de droite. Non, il y avait aussi Adèle et Sacha qui sont des personnalités de droite. D'accord. Est-ce que vous accueillez tout le monde au sein de Backseat ? Oui, on accueille tout le monde dans le périmètre de l'acceptable. Et il se trouve que le racisme et l'antisémitisme font partie de l'inacceptable. D'accord. Ce qui fait que sur Backseat, on ne reçoit pas de représentants de l'extrême droite. Ce qui est un positionnement qui est en fait... Donc pas du RN. Pas du RN, pas du RN, pas de reconquête. Pas de reconquête non plus. D'accord. Et du coup, ce positionnement-là nous a valu des critiques que je peux comprendre parce que justement, ça vient titiller la notion de dédiabolisation du Rassemblement National. Alors qu'en fait, cette position, c'est une position finalement pas très engagée. C'est exactement ce que faisait la télévision dans les années 80-90. En fait, le refus de l'extrémisme, pour reprendre le mot du président, c'était Chirac. En fait, c'est très Chiracien, Backseat, de dire que l'extrême droite n'est pas un camp comme les autres. On ne le reçoit pas, on ne leur donne pas un micro de la même manière que les autres. C'est un truc qui ne devrait pas faire débat. Il se trouve que ça fait débat, que c'est en soi du coup un sujet intéressant, dont on parle d'ailleurs sur Backseat. D'accord. Mais voilà. Et une fois que j'ai dit ça, on accueille des représentants de toutes les familles politiques. Backseat, moi j'essaie de lutter au maximum pour éviter que Backseat devienne un espèce d'entre-soi où on se parle entre personnes convaincues qui sont d'accord entre elles. C'est un peu le phénomène des bulles de filtre sur Internet où tu as des contenus militants, où tu as les gens de gauche qui font des médias de gauche pour se parler de gauche et se dire qu'ils ont raison d'être de gauche entre gens de gauche. Ça, ça m'énerve. Pareil à droite, pareil, etc. Donc moi, le but, c'est d'aller chercher les responsables politiques là où ils ont des responsabilités ou alors qu'ils prétendent à l'élection pour qu'ils viennent nous expliquer ce qu'ils ont envie d'en faire de ces responsabilités. Justement, avec la percée du REN, notamment à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on peut vraiment se passer de leur avis ? En fait, on n'a pas besoin de les inviter pour l'analyser, leur avis. Ce n'est pas parce que je ne leur tends pas un micro que j'en parle. Oui, mais ça ne justifie rien. C'est-à-dire que ce n'est pas l'élection qui décide de la ligne éditoriale des médias. Ce n'est pas parce que des Français ont décidé de voter pour leur Assemblée nationale, que ça les rend du jour au lendemain acceptables et que ça retire toutes les condamnations qu'ils ont eues sur l'antisémitisme, sur le racisme, sur la xénophobie, sur la misogynie, sur l'homophobie. Donc, il n'y a pas besoin forcément de leur tendre un micro pour pouvoir analyser ce qu'ils disent, y compris d'ailleurs faire de l'analyse tactique, stratégique de ce que fait Marine Le Pen. Justement, sa stratégie des diabolisations, pour parler de ça, c'est un sujet très intéressant dont on parle beaucoup. C'est quoi votre avis, d'ailleurs, dessus ? C'est vrai qu'effectivement, face à Zemmour, effectivement, c'est vrai que... Oui, mais c'est que l'extrême droite en France et ailleurs en Europe, il ne faut pas croire qu'on est unique, est en train de parvenir à faire ce... La preuve, je suis obligé de me justifier, de ne pas les inviter. En 20 ans, ils ont gagné cette bataille-là. Ben que si tu es en 2000, personne ne me poserait la question de savoir pourquoi je n'accueille pas l'extrême droite. Ben que si c'est en 2022, tout le monde me pose la question, pourquoi je n'accepte pas l'extrême droite ? C'est la preuve qu'ils ont gagné, ça. Ils ont réussi à obtenir cette victoire-là, celle-là précisément. Donc, c'est assez efficace, leur stratégie. Ils réussissent à obtenir des votes et des voix chez beaucoup de personnes, ce qui a des impacts sur l'ensemble du paysage politique, sur l'ensemble du paysage médiatique. Mais en ce qui me concerne, je maintiens que donner un temps de parole légal entre une victime et un agresseur, ce n'est pas faire du débat, ça. Ce n'est pas respecter le débat, la démocratie, même son public. Donc, je ne joue pas à ce petit jeu-là. Ce n'est pas un temps de parole légal pour tous, ça ne marche pas comme ça. Une saison de l'avenir ? J'y travaille. On y travaille parce que Backseat, c'est quand même plusieurs dizaines de personnes qui bossent ensemble. D'accord. Voilà, ça prend beaucoup de temps, mais on est en train d'y bosser. Je croise les doigts pour qu'on puisse le lancer le plus vite possible. Est-ce que ça va autant intéresser les gens ? Parce que maintenant, on n'est plus vraiment en période présidentielle. C'est pour ça qu'il va falloir, j'ai aussi envie, de faire évoluer l'émission. Ça devient une émission d'actu et hebdo, politique, toujours, mais qui soit plus ancrée sur l'actualité de la politique institutionnelle, du débat d'idées. En ce moment, on a tout un paysage politique qui est très particulier. Le Parlement, le président n'a pas de majorité, donc en fait, ça change quand même pas mal de choses. On a un gouvernement qui fait beaucoup de choses ou qui veut faire beaucoup de choses. On parle de la crise énergétique, la crise sanitaire qui est en train de revenir. Donc, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et puis, on a une recomposition du paysage politique dont moi, j'ai beaucoup envie de parler. Il est en train de se passer des trucs passionnants du côté des insoumis, du côté de l'extrême droite, du côté de la droite. Là, il y a le congrès. C'est dimanche qu'on aura les résultats du second temps du congrès LR. Il est en train de se passer des trucs. Au moment où la vidéo est sortie, on connaîtra. Je ne la connais pas encore et en fait, ça m'intéresse. On en parle, c'est un sujet intéressant, la recomposition de la droite. Donc, voilà, c'est tous ces sujets-là. La politique, et ça, c'est la chance que j'ai, c'est un matériau, c'est une matière première qui s'épuise jamais. Il y a toujours de l'actu politique. Et donc, on aura de quoi faire. Des très belles émissions de Brexit, ça, il n'y a aucun problème. Et en parlant d'actu, quel est votre actu à vous ? Est-ce qu'il y a des événements à venir ? Mon actu à moi, non. C'est que je continue à faire une émission par jour sur Twitch. D'accord. Décrypter l'actualité politique et parlementaire. Il se passe beaucoup de choses au Parlement en ce moment. Il se passe énormément de choses. Donc, je continue à faire ce boulot-là. Et en parallèle et en hors caméra, je travaille à essayer de faire renaître, enfin, faire renaître, non, de lancer une saison 2 de Brexit. Très bien. On va désormais accueillir Alexian Girond pour le journal d'Alex. qui se fait désormais surnommer l'homme à la moustache sur le réseau. Monsieur Moustache. Voilà, c'est monsieur Moustache. C'est le pire comme surnom, je vais vous dire. Ça va. Jean Macier, vous êtes l'homme qui donnait la parole aux politiques sur Twitch. Et c'est quand même assez nouveau parce que la politique était réservée à des anciens médias comme la télévision et la radio. Et justement, je vais en parler avec vous. On va comparer ensemble Twitch et la télévision. Twitch a été racheté par exemple en 2014 par Amazon, connu grâce au streaming à la base et au gaming. 55% des utilisateurs de la plateforme Twitch ont entre 18 et 34 ans. Principalement, les streamers sont rémunérés via des partenariats, donc des placements de produits ou la publicité, mais aussi les abonnements et les dons. En fait, c'est un peu comme la télé. La télé est rémunérée par la publicité et par les placements de produits. Exit, les dons et les abonnements, évidemment. Quoique les abonnements commencent à arriver à la télévision. Twitch se diversifie ces derniers temps. Et oui, parce qu'à la base, c'était que du gaming. Et ces derniers temps, on a pu voir du sport. Il y a des débats politiques, des concerts. Donc, je vais citer le GP Explorable. J'ai vu aussi des matchs de LOL, il me semble. Entre politiques. Entre politiques. C'est moi qui l'ai organisé, ça. Match amical entre partis politiques. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire de la compol ? Si ou si, mais je m'en fous. Il se trouve qu'il y a des politiques qui jouent aux jeux vidéo. Ah non, ça nous faisait marrer avec des députés qui jouaient. Je leur ai dit, ben, venez, on fait un match amical, c'est sympa. Ils ont dit, ok, pour la beauté du jeu vidéo. Et alors, ce qui plaît sur Twitch, évidemment, c'est le direct. C'est ce qui se perd aujourd'hui à la télévision. Très peu d'émissions sont en direct. La plus grosse marge de progression en 2021. 6,3 milliards d'heures de contenu visionné au premier trimestre 2021. C'est énorme. Twitch, c'est le nouveau phénomène. Mais la télé n'a pas dit son dernier mot. Et oui, je ne sais pas si je vous l'apprends, mais la télé s'intègre à Twitch aujourd'hui. Notamment BFM TV qui a tenté de lancer sa chaîne Twitch. Ce n'est pas super bien passé. Ce n'est pas le meilleur exemple. J'ai trouvé ça comme exemple. Je suis assez d'accord avec vous sur ça. Il y a France Info. Il y a France Info notamment aussi, tout à fait. TF1 aussi arrive, alors pas sur Twitch, mais avec des plateformes comme ITF1 qui permet aussi de revisionner. Ça fait penser à Netflix. Netflix, Salto aussi qui est arrivé dans le paysage audiovisuel. Et la consommation de nouveaux médias par des anciens médias comme TikTok notamment. TF1 se retrouve sur TikTok. BFM TV encore une fois, mais vulgarise l'information sur TikTok avec des jeunes journalistes. Mais la télé et les jeunes, est-ce que ça rapproche autant ? Est-ce que les jeunes sont toujours intéressés par la télévision ? Eh bien oui, quand même. En majorité, les jeunes continuent à regarder la télévision, même s'ils sont plus nombreux sur les plateformes. 40,1% des jeunes regardent la télé tous les jours. 82,9% surfent en même temps sur le web, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais pour vous, l'avenir des médias, c'est quoi ? Ah, c'est une vaste question, j'en sais rien. Je constate que démographiquement, l'âge moyen du téléspectateur en France vieillit d'un an tous les ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de renouvellement du vivier de personnes qui consolent la télévision. Et que si ça continue comme ça, la télévision a vocation à devenir un média pour les personnes âgées au fur et à mesure de son évolution. Les télévisions, et vous l'avez très bien dit, les producteurs sont en train de petit à petit et de plus en plus de se diriger vers ces nouveaux médias. Mais ils s'y prennent plus ou moins bien. Et surtout, ils se retrouvent en concurrence avec des gens comme moi, avec des créateurs sur ces plateformes, qui pour plein de raisons étaient là avant, ont un savoir-faire différent. Et c'est pour ça qu'on a vu des échecs du monde de la télévision. Quand les vieux grisonnants débarquent sur Twitch, ils ne parlent pas la grammaire. Et donc, ils galèrent. Et c'est hyper intéressant. Il y a des phénomènes dont je pourrais parler pendant des heures de démonétisation des marques et tout. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, voilà. Donc, l'avenir des médias, c'est une profusion de contenu. Parce qu'Internet offre une profusion de contenu. Moi, je suis un vieux, j'ai 34 ans. J'ai grandi à une époque où on avait six chaînes télé. C'était l'époque des canaux Hertziens, on appelait ça. Ensuite, il y a eu la TNT qui est arrivée, il y avait des gens qui avaient le câble ou le satellite. Là, ils avaient des bouquets de chaînes énormes. Internet, c'est le plus grand bouquet de l'histoire des médias et l'accessibilité à plein de contenus. Pour autant, Internet a aussi ses gros défauts. Et notamment, le renfermement dans des bulles de filtre. Et on l'a vu avec le phénomène conspirationniste qui est très intéressant à examiner. Parce qu'il montre bien que ce n'est pas parce qu'on a à profusion de la diversité qu'on diversifie sa manière de consommer des médias. Et justement, vous me faites une passe décisive, si je peux me permettre. Mais quand vous parlez des vieux grisonnants qui n'ont pas la grammaire des plateformes appelées pour jeunes, vous pensez quoi, notamment, vu que vous vous donnez la parole à des politiques sur Twitch, d'Emmanuel Macron qui fait une FAQ, alors une foire aux questions, sur YouTube avec les codes de YouTube ? On sait très bien que derrière, c'est un community manager de 20 ans qui lui a monté la vidéo. Ce n'est pas Emmanuel Macron lui-même. Ça perd du charme que YouTube avait à la base. Des créateurs qui montent eux-mêmes leurs vidéos, qui ont eux-mêmes leurs codes. Vous apprends ces codes ? En même temps, YouTube a beaucoup évolué. YouTube est né en 2006. La professionnalisation de la plateforme a quand même énormément évolué. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des créateurs de contenu ont des équipes de monteurs qui bossent avec eux, voire beaucoup plus. Il y a des prods très ambitieuses. Vous parliez du GP Explorer tout à l'heure. Ça ne me choque pas que le président de la République ne fasse pas lui-même le montage de ces vidéos. Donc voilà. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait que le président de la République vienne sur des plateformes pour répondre à des questions et expliquer sa politique, je ne vais pas lui en vouloir par principe. Je ne vais pas vouloir au président d'essayer de parler aux gens. Le président essaie de parler aux gens. Il leur fait des vidéos, libre à chacun de les consulter ou pas. Je trouve que c'est un exercice qui n'est plutôt pas trop mal maîtrisé par le président et son équipe. Ces vidéos, elles valent ce qu'elles valent. C'est un président qui explique son action et ce qu'il veut faire et où est-ce qu'il veut aller. Ça a le mérite d'exister. Le fait qu'il utilise la grammaire de faire des jump cuts, notamment cette fameuse grammaire très spécifique à YouTube, là aussi, je ne vais pas lui jeter la pierre. Ça fait des années que je dis que les politiques, quand ils débarquent sur Internet, ils s'y prennent mal. Lui, il essaye de faire ce qu'on dit toujours qu'il faut faire. Du coup, c'est plutôt efficace, je trouve, comme type de vidéo. Et après, ça ne fonctionnera que si c'est sur la durée. Parce que ça, c'est un grand problème qu'on a historiquement avec les politiques. C'est qu'à chaque fois qu'ils débarquent sur les plateformes, c'est toujours en campagne. C'est toujours pour nous dire, votez pour moi. Et ensuite, ils disparaissent. Et quand tu vas chez McFly et Carlito, c'est le même avis ? Ça, c'est pareil. Ouais, moi, je faisais partie de ceux qui disaient, franchement, il ne faut pas en faire plus que ce que c'est. Ça fait des décennies. Tous les présidents de la République ont fait des dîners de gala avec des stars de la télé. Voilà, il y a toujours eu des starlettes qui se pointent à l'Élysée. Il y a toujours eu des dîners de gala. Il y a eu Giscard d'Estaing avec des marionnettes, etc. Le fait que le président de la République joue à ce jeu-là avec des... En fait, moi, je comprends pourquoi Emmanuel Macron l'a fait. Évidemment, il touche un public hyper jeune qui n'aime pas Emmanuel Macron. Donc, lui, il bénéficie évidemment de son image, il bénéficie d'un boost. Je comprends évidemment pourquoi McFly et Carlito l'ont fait. Ils se sont conférent à un président de la République. Le résultat, ça donne quoi ? C'est pas très intéressant, c'est pas très important. On s'en fout, c'est pas déterminant. C'est juste dommage que le président de la République, à l'époque où il a fait ça, ne faisait pas grand-chose d'autre sur Internet. Donc, c'est dommage que la seule fois dans cette année-là qu'il a débarqué sur Internet, c'était pour faire un truc un peu rigolo. Si seulement le reste du temps, il nous faisait des contenus aussi intéressants, je serais moins sévère. Je dirais, c'est pareil, il a le droit de se diversifier, il a le droit de faire des flics. Puis, il me semble aussi, il a invité des streamers aussi, il me semble, à l'Elysée. Ça, c'était autre chose. Ça, c'était le président de la République en tant que chef de l'État qui a voulu apporter la reconnaissance de la nation à l'e-sport. La France est un grand pays de jeux vidéo et d'e-sport. D'ailleurs, on l'avait vu jouer à des jeux vidéo, il me semble. Il avait essayé de jouer à Trackmania, mais ça, c'est pareil. Emmanuel Macron n'est pas un joueur de jeux vidéo. C'est une question intéressante. On m'a souvent posé, est-ce que les politiques devraient jouer aux jeux vidéo sur Twitch et tout ? J'ai toujours dit, mais non, il ne faut pas les forcer. Si la manette, ce n'est pas son truc, il ne faut pas essayer de se la jouer jeune. Quand on ne l'est pas, ce n'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Soyez sincère. Jean-Luc Mélenchon s'en sort très bien. Il fait son vieux prof d'histoire sur YouTube, ça marche. Il n'y a pas besoin de se la jouer jeune. J'ai beaucoup de respect quand je dis ça, vieux prof d'histoire. Il y a le format Jean-Luc Mélenchon. Il a montré que quand on est ce qu'on est, sans chercher à jouer un truc qu'on n'est pas, ça marche très bien. Emmanuel Macron, oui, il avait reçu l'e-sport à l'Elysée. Il avait dit d'ailleurs qu'à partir de maintenant, les champions e-sport français seraient reçus à l'Elysée pour être félicités de la même manière que les sportifs. Moi, je trouve ça bien. Indépendamment du fait que ce soit Emmanuel Macron, qu'un président de la République reconnaisse que la France brille à l'étranger. Ok, cool. Et Jean-Luc Mélenchon sur TikTok, il fait des vidéos humoristiques. Vous en pensez quoi de ça ? Pareil, c'est un peu le même sujet. Mais ça, c'est très intéressant. Est-ce que les politiques ne doivent être que sérieux matin, midi et soir ? Ou est-ce qu'ils ont le droit de fendre l'armure et de nous montrer qu'ils sont aussi humains et que parfois, ils font des blagues ou des trucs comme ça ? Après, c'est de la communication politique. C'est ça leur ça. Donc, malgré tout, c'est toujours intéressé. Oui, mais encore une fois, c'est pas très grave. C'est normal. Oui, c'est de la communication politique. J'ai envie de dire après, est-ce que tout ce que fait un politique matin, midi et soir, c'est de la communication ? Est-ce que les politiques ne sont pas aussi des êtres humains ? Est-ce qu'il ne faut pas aussi, un peu de temps en temps, les faire descendre de leur piédestal ? Arrêtez de les sacraliser, ces gens-là. Ils ont d'énormes défauts. Ils ont d'immenses qualités quand ils s'y mettent aussi, qui nous montrent un petit peu leur goût. Voilà, je ne trouve pas ça grave. Est-ce que les politiques doivent être sérieux matin, midi et soir en permanence ? C'est peut-être que ça aussi, ça participe à la distanciation qui se fait avec certains citoyens. Est-ce que les politiques doivent devenir des comiques sur Twitch et sur TikTok ? Non plus. Je ne crois pas. Quand on prétend à des postes à responsabilité, il faut se montrer un peu à la hauteur du poste. Donc c'est un équilibre difficile à trouver. Je continue à ne pas avoir envie de trop leur jeter la pierre. Parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je les invite à rester entre eux dans leur petit monde qui est la politique. Et c'est exactement l'inverse de ce que j'ai toujours voulu faire. L'ouverture. L'ouverture. Donc quand ils font un pas vers nous, vers les gens, vers les jeunes et tout, je n'ai pas envie de leur taper dessus tout de suite. Je préfère les laisser faire, voir ce qu'ils font, voir où ça va, quel résultat ça a. Et pour l'instant, ça n'a pas d'énormes résultats non plus. Il faut se calmer. Mais Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu président de la République alors qu'il est sur YouTube depuis toujours. Après, au niveau des votes, chez les jeunes, ça a quand même eu un impact considérable. Preuve que ça fonctionne quand même sur certains électorats. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'un politique vous fait marrer sur YouTube qu'il va gagner des voix en claquant des doigts et qu'il va gagner des élections. On n'est pas encore dans ce monde-là. On le saura peut-être. Et c'est exactement ce que vous disiez. La télé reste le média numéro un en politique en France. Et est-ce que vous ne pensez pas plutôt que les jeunes veulent des solutions, des vraies propositions plutôt que de simples vidéos sur TikTok humoristiques ou des FAQ ? Si, et c'est pour ça que c'est à moi de leur apporter ça. C'est pour ça que je ne veux pas laisser les politiques seuls être maîtres de leur manière de se présenter sur Internet. C'est aussi à nous, les jeunes, de les accueillir à nos conditions pour qu'ils viennent répondre à nos questions. Ensuite, ils feront ce qu'ils veulent sur Internet. Mais ces espaces-là, c'est à nous de les créer. Donc là, je prends pour ma pomme la responsabilité de dire si on ne veut pas qu'ils ne fassent que de la vidéo TikTok, c'est à nous de les inviter et pas de les laisser faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Des nuits de sommeil. C'est vrai ? C'est énormément de boulot. C'est fatigant être streamer ? C'est absolument épuisant. C'est vrai ? C'est un métier extraordinaire. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Mais c'est un métier qui demande d'être en permanence au fait des choses, d'être en permanence en train de faire des émissions. Donc oui, c'est absolument épuisant. Mais ça marche très bien. Je redis qu'on est actuellement dans une actualité politique très bizarre qui fait qu'en fait, c'est passionnant. Ce qui se passe à l'Assemblée, ça y est, pour la première fois, putain, il y a de l'enjeu à l'Assemblée. Non, mais c'est vrai. Là, depuis la rentrée, alors, 49-3, pas 49-3, on ne sait pas est-ce que la motion va être adoptée. On ne sait pas l'amendement, le vote, la loi. On sait que la majorité relative, ça fait du bien à la démocratie. En tout cas, au Parlement. Ça fait un bien fou parce qu'il y a de l'enjeu. Avant, on savait que la loi machin allait être votée. Ça ne servait même à rien de regarder les débats parce qu'on savait qu'au final, ça allait être voté. Là, putain, il y a de l'enjeu. Je ne vais pas me plaindre, je suis très content. Du coup, ça marche très bien ce que je fais. J'en suis très heureux. Donc, je me souhaite de continuer à avoir une vie politique passionnante sur Internet. Merci Jean-Massier. Merci à vous. Merci à vous.